bonsoir bonsoir j'espère que ça va voilà je refais cette vidéo je l'ai faite plusieurs fois je vais la refaire parce que ben iria ford rossema iride ford rama j'étais déjà expliqué colonel n'aura dit mourir tu n'es pas un envoyé du dieu c'est dieu qui t'a choisi parmi tant d'autres il ya des gens qui cherchent ce pouvoir il ya certains qui ont cherché 40 ans certains dix ans d'autres vingt ans d'autres cinq ans d'autres un an ils sont dessus toi tu as pris une seule journée une journée allah a tout donné à ce pays là tout selon moi et les bonnes personnes parce qu'il ya des gens comme moi qui n'ont pas la parole mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît même si vous n'êtes pas nombreux ceux qui mettent les têtes de mort vous êtes plus nombreux que dans même si vous êtes cinq vous allez les chasser parce que c'est que je dis là ils veulent pas entendre ça c'est pas le problème mon frère aucun sacrifice n'est pas donné ce pouvoir aucun dit à marabou montre leur la vidéo aucun aucun sacrifice ne peut consolider ce pouvoir là aucun sacrifice n'a fait que tu es encore là jusqu'aujourd'hui vous allez garder cette vidéo là les charles allah aide l'humanité à cause d'une personne il est une famille à cause d'une personne il est un groupe à cause d'une personne il est capable d'aider un pays à cause d'une personne si lui merci beaucoup le pan africain merci à toi mon frère si dieu te donne le pouvoir je l'ai dit régulièrement aujourd'hui je vais rentrer dans les détails je te pose la question qu'est-ce que toi tu as fait pour lui hé à la ne mange pas les bœufs il mange pas le mouton et m'imagine pas tout ça c'était des invocations et des bonnes oeuvres je vais recommencer il faut fermer les lieux de prostitution dès que possible ça c'est une bonne heure si quelqu'un n'a pas donné ce conseil il n'y a pas un sacrifice mieux que ça il faut interdire la vente des faux cheveux et la vente des produits éclaircissants il n'y a pas un sacrifice mieux que ça mon frère personne ne va te dire ça c'est moi qui peut te dire cela et je sais pourquoi je le dis toute bonne personne qui regardera cette vidéo te dira de le faire si tu fais ça entre trois et six mois tu vas regretter pourquoi tu ne l'as pas fait et pourquoi on ne t'a jamais donné ce conseil la quatrième chose les ordures la montagne d'ordures fait la disparaître ton pouvoir tient à ces quatre choses là machin là ces quatre choses je ne parle pas de sacrifice je parle pas de de tuer même de donner une coula les quatre choses que je te dis là même un chinois ou un français va te dire que ce sont de bonnes idées même celui qui n'est pas religieux mettez les coeurs s'il vous plaît si tu ne fais pas ça justement mon frère je veux pas dire ça ce que tu viens de dire là votre prostitution qui se passe à mon maître 5 là il faut arrêter sinon tu partiras plus tôt que prévu on n'a pas donné le pouvoir là pour autre chose on n'a pas donné trois ans pour autre chose c'est pour ça c'est pour ces choses là mais ce que je te dis là il faut pas croire tu sais pourquoi j'ai dit que pour toi c'est la foutaise tu sais pourquoi j'ai dit ça quand Allah veut t'aider il va t'aider quand il voit pas t'aider il va jamais t'aider d'où elle n'est pas un vrai musulman parce qu'il est en train de de diriger un peuple qui avait tendance satanique c'est pas un débat donc le satanisme de la guinée là il faut les deux côtés mais lui il est mieux placé parce que lui peut s'imposer à nous c'est pourquoi on lui a donné le pouvoir chaque peuple mérite le président qu'il a ça c'est pas un débat quand tu as rempli le stade des vauriens là je te l'ai dit vous avez entendu le frère de pouba chacun en train de dire comme il veut mais celui qui connaît la vérité dans l'histoire là connaît la vérité je me suis fâché pour l'affaire du stade ici ceux qui sont partis je me suis moqué de vous on peut pas tout dire mais si tu ne fais pas ça les quatre choses que je te dis là c'est à dire vous préférez tuer des bœufs donner de l'argent aux gens et tous tes prédécesseurs ont fait ça mais le pays est toujours intacte c'est qui qui mette les têtes de moi romeo maman je sais pas toi il faut mettre les coeurs pour eux c'est tout tous tes prédécesseurs ont fait ce que tu fais là ils ont tous fait c'est cher l'argent que tu donnes à ta canal et a donné un conseil comme ça elle est comment on a donné un conseil comme ça ils peuvent pas ils ne voient pas ça c'est ce que je ne comprends pas chez les gens de musulmans de la guinée ça j'ai du mal à comprendre toi tu dois faire ça juste pour remercier ton créateur et tu vas voir ce que lui aussi il va te donner en public devant tout le monde avec zéro franc tu n'as rien payé dans ça rien toi même tu vas te sentir d'un genre tu vas te dire mais attendez vous tous les marabouts pourquoi vous ne m'avez pas dit de faire ça vous savez quand moi j'ai dit des trucs j'insistais mais quand je te tourne au dos je te tourne au dos et c'est définitif ce que je te dis là il faut le faire pour ton pouvoir ce que les gens cherchent 20 ans 30 ans 40 ans toi il faut te faire quatre choses pour sécuriser ça pour que tu dormes tranquille pendant au moins trois et quatre ans et que ça t'évite même la prison incha'Allah c'est ce qui manque à la guinée c'est pas autre chose c'est ce qui manque à ce pays là pour vous marabout et vous imam et n'ont pas rêvé de ça avec vous rêveur et n'ont pas vu ça ils n'ont pas senti ça depuis que la guinée guinée mon frère tu risques de regretter tu sais pourquoi tu vas regretter je vais te rappeler tu me connais je te connais avant que tu sois président je vais te rafraîchir la mémoire et s réexpliquer aux gens qui regardent ici pour vous dire que quand allah veut faire honte à quelqu'un rien ne va l'enlever là bas quand allah aussi veut te sauver il va te sauver fait où quand je suis partie en guinée pour rencontrer michael faconde c'était le même problème je ne portais même pas le voile je ne priais même pas on m'a mis en contact avec le colonel nommé d'oubouya très humble téléphone très calme à l'écouté très correct moi je l'appelais une fois lui il m'appelait plusieurs fois parce qu'il devait m'introduire voire malheureusement quelqu'un d'autre l'a fait par politesse je lui ai fait le contrat je suis pas rentré dans les détails de la rencontre mais je lui ai dit que j'ai été bien reçu et puis voilà voilà et tout il était très surpris ah bon j'ai dit vous rentrez qu'à en france on a un peu discuté moi j'ai il avait le numéro j'ai effacé tous les deux murs c'est sur facebook ici maintenant que quand on parlait de lui que moi je me suis plus intéressante mais il sait que j'ai rencontré quand je suis revenu de la guinée j'ai défendu la constitution j'ai expliqué aux gens que c'est juste pour la constitution je ne veux pas de troisième mandat si monsieur alfakonde fait un troisième mandat il va partir je n'ai pas dit challah parce que à ce moment là je ne disais pas les gens ont dit ce qu'ils voulaient dire tu as du rpg c'est comme si c'est comme si c'est comme ça j'ai dit je ne suis pas du rpg mais je veux cette constitution elle passera parce qu'elle doit passer pour certaines choses mais si ce monsieur là se présente il partira vous savez le guiné ne croit pas en dieu donc la tête déjà dans leur tête si la constitution passe forcément monsieur un pas qu'on ne va faire le troisième mandat donc mais c'est mon mari ou mouillard dans sa tête si ces trois ans sont validés tout ce que je dis là c'est pas important mon frère des trois ans là c'est ça dépend de ces quatre sujets au bien tu sais pas ça tu n'as pas au courant de ça à où j'étais en forme si tu veux si tu ne fais pas ça ce que je te dis là tu vas demander des maramouna que eux là ils travaillent pour qui michan là c'est très simple très simple c'est que j'ai dit là c'est plus simple que le mot simple c'est plus simple que de deux de mettre un copain sacrifice qui est cinquante mille ou trente mille ça ça te coûte rien vous vous retrouvez vous discutez tu demandais tu demandes aux religieux tu leur montres la vidéo le religieux qui te dira que la dame là c'est qu'elle dit là c'est faux lui il adore autre chose mais tous les bons religieux même même un catholique te dira il n'y a jamais eu un bon conseil pour ce pays comme ce que cette dame là vient de dire je vais revenir à la seule fois qu'on dit ce qui est en train de dire lui elle se voit qu'on de la paix et ne la paix plus moi lui est précise mais c'est à dire qu'on vous est impossible vous ne comprenez pas mon problème c'est l'islam j'ai remarqué que c'est ça notre problème c'est ce que moi j'ai remarqué puisque nous avons tout essayé c'est la seule chose qu'on n'a pas essayé si tu ne fais pas ce que à la vue il ne fera pas ce que tu veux c'est à dire vous vous étiez là on ne vous connaissez pas vous ne ressemblez à rien vous n'êtes rien du tout un beau matin vous êtes à la tête ça ne vous fait pas réfléchir que c'est à la seule lui seul qui peut faire ça et vous pouvez pas le remercier avec des petites lois qui peuvent arranger toi comme pouvoir et la population et durant dans l'histoire définitif ça c'est compliqué à mon frère tu as à temps encore film à un chayatine un groupe de chayatine peut combattre un autre groupe de chayatine mais ce groupe de chayatine là doit se convertir à l'islam c'est ça sa récompense je te pose la question qu'est ce que toi tu as fait pour allah qui t'a donné le pouvoir cite moi une seule chose et ta femme doit se convertir à l'islam elle doit porter le voile la tignasse de tes enfants sur leur tête là ils doivent enlever ça un musulman ne se coiffe pas comme ça un musulman soit c'est beaucoup aligné tout est beaucoup ou c'est coupé il n'y a pas à gauche ou long à droite ou coup non ils étaient là une vie simple comme moi aujourd'hui madame est première dame elle est française première dame en guinée c'est elle qui peut faire ça ta femme a fait quoi pour allah quoi moi un matin plus je suis première dame quelque part c'est mon intelligence qui a fait ça non c'est pas mon intelligence il ya le suprême quelque part qui a fait ça et il l'a fait pour quelque chose il l'a fait pour quelque chose tu risques de regretter je te le souhaite pas mais la chaussure que tu as porté là tu avais d'abord mis un seul pied un seul pied dedans il faut faire sortir le seul pied que tu as rentré là tu le sors encore je vais expliquer au guinée c'est quoi le satanisme le satanisme c'est quand tu ne fais pas ce que dieu veut c'est du satanisme à des degrés différents c'est tout maintenant si moi je donne un conseil si mon âme est islamique je suis sincère au fond de moi ici ça vous influence je voudrais influencer islamiquement voilà si c'est le contraire tu influences quelqu'un sataniquement il est satanique au même pied d'égalité que toi vous comprenez c'est pas obligatoirement que la personne a fait des trucs bizarres je sais pas ce que vous vous imaginez non c'est là c'est les armes des gens ce sont vos âmes c'est pas votre personne mais toi tu dois c'est toi c'est à lémanie de mouya toi tu dois être le président le plus religieux de la guinée honnêtement et sincèrement le plus religieux de la guinée de l'humanité parce que ton histoire là mon frère c'est dieu qui peut faire ça et c'est pas gratuit le meilleur business de l'humanité là c'est le business de dieu tu donnes il te donne quelquefois même il retarde pour accumuler et lui quand il nous donne nous on refuse de lui donner kurudu kamit les choses que je suis en train d'aider à mon lit de mouya là s'il est un homme c'est moi qui ai dit c'est qu'il doit faire trois ans par la grâce d'allah quand l'un lui face ça c'est une coïncidence je lui dis ça aussi aujourd'hui je lui ai dit aucun sacrifice s'il ne fait pas les quatre choses là les quatre choses que je viens même si la guinée est laïque elle laïque n'aime pas la saleté mon frère elle est doit être naturel s'il veut il n'a qu'à faire s'il veut faut pas qu'il fasse il est sûrement en route les partis politiques sont sûrement en route vous tous là vous êtes sur ma route j'ai ma destination lui va pas changer ça vous vous n'allez pas changer ça c'est lui qui a besoin de moi parce que ce que j'ai dit là il connaît pas et pour moi encore c'est gratuit et pour lui même il va le faire gratuit mais il va rien payer ce que tu donnes à ta canada ce que tu donnes à ta canada elle va qu'on ne lui a déjà donné mais il a attrapé ce que tu donnes à illika manola à la fois qu'on ne lui a donné mais on l'a attrapé ce que tu donnes aux autres là à la fois qu'on ne leur a donné mais les attrapé ce qu'un fois qu'on n'a pas fait c'est ce que je te dis là ce que le fait président quentin n'a pas fait c'est ce que je te dis là ce que le fait amers et couturé qui est ton modèle apparemment n'a pas fait c'est ce que je suis en train de te dire comme je le dis si tu veux fait si tu ne veux pas ne me fais pas c'est toi qui sais si c'est bon là bas avec vous accompagnateur moi je suis là j'ai autre chose à faire le prochain qui viendra je lui proposerai la même chose parce que c'est avant c'est ça ma lutte est je l'ai dit ici je le soutiens pendant les trois ans un être humain change en trois ans moi j'ai bon moi pas un être mais moi j'ai changé en trois ans je dis parce que je veux qu'il fasse ça 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 et ça donc je le rappelle de temps en temps mais comme je sais qu'il a porté une autre chose c'est un pied d'abord à wakala sort de ton pied de là quand tu as invité les paubas j'étais très fâché je suis pas rentré dans les détails ceux qui ont été là bas je me suis bien moqué de voilà voilà où je sais que son frère il a vous pensez que c'est faux ça c'est dans toutes les familles dans toutes les familles football et musique je l'ai dit si on va laisser ça on va pas revenir dessus vous êtes toujours vos pouvoirs avec les footballeurs avec les chanteurs avec les footballeurs avec les chanteurs mais finalement il vous apporte quoi ils ont même quelques conseils ton gouvernement là il ya aucun d'araboufou dedans aucun tu sais combien d'araboufou n'ont prié pour qu'alpha qu'on départ combien d'araboufou n'ont prié pour dire amina il n'y a aucune femme voilée dedans dans ton gouvernement et dans vos postes clés aucune tu penses que moi je me bats pour qui je me bats pour eux je me bats pour promouvoir le voile in islam c'est ça ma lutte mon frère mais quand on va commencer à se bagarrer tu vas savoir si ce que je dis là si ça donne ou pas mais je pense que toi tu dois comprendre plus que qui que ce soit toi tu dois le comprendre parce que tu connais le déroulement et tu me connais parce que quand tu as parlé à quelqu'un une fois deux fois trois fois quatre fois au téléphone tu n'étais pas président aujourd'hui tu es président je suis là je te parle est ce que je te dis là tu peux pas avoir meilleur conseil ton pouvoir dépend des quatre choses là celui qui ne t'a pas dit ça c'est qu'il ne connaît rien et qu'il veut te tromper wallah c'est à la que je prie et je le prie c'est pour ces choses là je vais pas gâter mon sommeil je les dis si aucun satanique ne gouvernera plus ce pays deux ans pas tant que je suis vivante in challah moi je fais les vidéos je leur dis que c'est des pièces à conviction je m'en fous qu'on me regarde qu'on me regarde pas la vue elle est là tu vas parler voilà on est je vais la sortir ou quelqu'un d'autre va sortir moi je ne soutiens pas les gens en cause de l'ethnie à cause de la démocratie je m'en fous la démocratie c'est une option elle peut nous aider mais c'est pas ce qui va nous sauver ceux qui sont laïcs là c'est très très bien nous sommes laïcs depuis longtemps depuis très très longtemps nous sommes laïcs mais une gendarme se retrouve première dame en guinée mon frère elle doit même mettre voile intégrale sans regret oui des fils la même doivent être au stage même imam c'est petit toi tu dois poser l'islam sur ta tête comme un bagage moi même j'ai été d'apporter sa distance il faut pas être ingrat envers ton créateur toi tu ne peux pas attraper enfin qu'on dit il y avait une force derrière toi tu ne peux pas faire un an de pouvoir en guinée mon frère tu le sais tu sais de quoi je parle il ya une force derrière mais si tu ne fais pas attention il ya des gens qui se posent la question aujourd'hui je suis en avance de la guinée je sais ma chérie ça toujours été comme ça quelqu'un m'a envoyé une ancienne vidéo là où je critiquais la démocratie quand j'ai dit que la démocratie est la plus grande arnaque de l'humanité vous êtes dedans aujourd'hui c'est ma nature c'est dieu qui m'a créé comme ça c'est pourquoi je ne veux pas d'argent le jour que je voudrais faire un business je vais m'asseoir ici je vais lui dire qui veut remplacer mamadoumouya c'est tel million de dollars je monte ma cellule de communication c'est moi qui parle quand je veux c'est moi qui dit ce que j'ai envie de dire notre contrat c'est ça ça sera au résultat des élections ta campagne tu l'as fait comme si comme si comme si comme ça tu respectes tout ça si tu n'as pas le pouvoir je te rembourse ton argent si je veux l'argent c'est ce que je vais faire le mois là viendra charles mais pour l'instant je suis sur mes expériences gratuites et pourquoi je fais comme ça vous avez compris je n'ai besoin de rien rien je peux même si je suis présidente de la république en france c'est mieux que les quatre les quatre lois là les quatre choses là disparaissent en guinée c'est mieux pour moi que d'être président de la république en france parce que je sais l'avantage que ça aura sur cette population là entre trois et six mois même pas la vidéo que j'ai fait hier combien de personnes m'ont appelé que comme moi j'ai découvert l'affaire car c'est la première fois ils voient ça affaire de faux cheveux d'étain des trucs comment je sais ça c'est logique à la m les femmes le pays s'appelle femme mais regarde le comportement des femmes quand nous allons parler de l'interdiction de l'alcool je vous ai dit de de juste cadrer pour l'alcool je respecte la laïcité dans le sens de l'alcool moi je suis tolérante mais les faux cheveux les fautins les maisons de prostitution et l'ordure de combo cela mon frère ton pouvoir dépend des quatre choses là sinon je ne sais pas un souhait je prie que tu t'en sorte je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire même le fait d'amener les gens à la mec combien de personnes vénales de cancan ton pouvoir la viande pour les carrières on t'a pas dit ça on n'a pas dit que ce pouvoir la viande pour les carrières tu as amené une seule famille de fricarières parmi des gens là tu l'as fait tu ne l'as pas fait ce sont ce genre de personnes qui peuvent sécuriser ton pouvoir je rentre pas dans les détails mais tu comprends ce que je suis en train de dire tu comprends très bien mais je te rappelle parce que moi quand je quitte derrière quelqu'un et je quitte derrière toi avec le petit bagage toi même tu vas savoir que quelque chose est quitté derrière toi tu as compris mais je te préviens d'abord que c'est ça et ça et ça c'est allah qui sait mais je crois que c'est la partie là maintenant si ça se réalise à wa alhamdoulilah si ça se réalise pas j'aurais perdu mais souvent je ne perds pas j'espère que je ne vais pas perdre et j'espère que tu ne vas pas perdre sinon la vie dans laquelle tu as eu le pouvoir les gens doivent aller à la mer tu connais les gens là bas je vais pas dire leur nom on n'est pas arrivé là bas on n'arrivera même pas à la main challah tu les connais ils sont là bas même aujourd'hui là tu dois envoyer la voiture chercher les gens là pour venir te voir eux même aujourd'hui ils doivent un peu sentir qu'il y a eu un petit changement le village que tu étais à calaco ou là il ya des gens là bas il ya des familles là bas quelqu'un d'autre ne va pas te dire ça c'est moi qui peut te dire ça moi j'aime demain j'aime l'avenir tu veux tu vas partir c'est trois ans là même je te dis que ça dépend de ça et quand tu vas faire ça tu vas voir la route il charla progressivement tu vas voir la route ça va se dégager même pour le peuple ce même qui sont en train de m'insulter s'ils voient ou en dire mais pourquoi on n'a pas fait ça depuis longtemps inchallah la route va se dégager tu vas voir autre chose donc c'est à dire tu as même pris des décisions ou tu es en train de travailler avec des gens aujourd'hui tu vas te dire ma tamba eux là même je les ai nommés comment comment j'ai nommé ces gens là bonsoir ds à la barre du go 1 comment tu vas ça fait longtemps en tout cas je t'ai pas vu ces jours c'est donc le colonel amadou moué le cnrd avec amara kamara qui a beaucoup de plaintes derrière lui mon frère il faut faire attention et bonsoir du comment tu vas mon frère il faut faire très 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 attention toi même on dirait que tu as porté les deux chaussures il faut faire attention faites attention vous venez de rien vous venez des zéros vous venez en bas des zéros un marabou ne peut pas faire ça si le marabou a fait à l'avoir donné un peu d'autorisation il l'a accepté même quand ça t'en fait c'est parce que à l'a accepté walleye walleye tu n'as pas menti donc pour effacer tous ces péchés là faites ça kagamel a fait il n'est pas musulman il est militaire il l'a fait voilà son pays comment ils sont vous cassez la tête pour les trucs et l'étude qui n'ont même pas de sens voilà tout le monde comment ça va qu'ils n'ont même pas de sens il ya un groupe qui est là ils sont pieux ils sont sérieux ils n'ont ils peuvent même pas se mouvoir et quand c'est chaud en guinée là c'est un qui prie dans l'ombre vous ne les connaissez même pas c'est un qui prie dans l'ombre eux aussi doivent vivre maintenant sur un bon territoire vous ne pensez pas à cela vous allez ramasser les gens n'importe comment ils n'ont pas assisté à cette lutte là ils n'ont pas à c'est à dire ce que vous nommez là vous venez regarder leur compte facebook ils n'ont aucune publication sur l'alphaconde qui le combattaient mais soyez reconnaissant envers vos créateurs pas envers les humains c'est lui qui va ouvrir les portes le reste qui reste là c'est lui qui va ouvrir ça ce que tu ne vois pas bien pour les élections là c'est lui qui va faire que tu vas voir ça ce que tu ne vois pas bien pour la crie f pour l'autre du 28 septembre et tout et tout c'est lui qui va faire tu vas voir ça à la te guide comment il va passer par des gens c'est pas que j'ai rêvé il faut faire ci j'ai rêvé et tu étais dans l'arbre j'ai rêvé que la mangue là est tombée là bas il faut donner une mangue non 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 moi je n'ai jamais vu ça si jamais je t'ai dit je l'ai dit aussi je l'ai dit ici faites des campagnes de sensibilisation dans l'armée qu'ils comprennent c'est quoi l'islam ceux qui sont musulmans qu'ils apprennent à prier il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça c'est ah ouais c'est inquiétant ça et vous êtes surpris que ceux qui vous gouvernent sont sataniques mais quel conseil vous leur donnez dans ce sens pour que le meilleur conseil que tu puisses donner à un chef d'état qui est musulman c'est de lui dire premièrement de se rapprocher de son créateur ça c'est ça c'est le meilleur conseil on prie pour qu'il y ait la paix en Guinée on prie mais dis donc ça c'est pas votre problème comment il peut y avoir la paix quelque part satan vous êtes dans sa main mais ça doit tu vas l'été de rire oui 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 angela torse il faut faire le combat là angela ça nous il faut faire le combat là c'est accentué sur ça les faux cheveux les fautes est interdire la vente l'ordure de combos pourquoi tu parles pas de ça pourquoi tu dis que je parle de ça que c'est pas important et la prostitution les quatre là c'est ce que moi j'ai vu c'est ce que j'ai vu de mes yeux là je n'ai pas arrivé c'est ce que j'ai constaté ce que toi tu dis là toi aussi faut te battre pour ça peut-être d'ici six mois d'aujourd'hui là jusqu'à six mois il n'a qu'à faire ce que j'ai dit on va voir les résultats sur toi même quand il ya une perruque quand tu n'es pas contente donc tu n'es pas contente mais ça c'est un problème maintenant quand tu as une force tu te bats contre motos il faut te battre vous allez vous battre vous tous il faut vous battre moi je suis seul je sais avec allah mais d'ici six mois là on sera départagé incha'Allah il fait il fait pas on sera départagé est-ce qu'on va arriver même là bas là où il est assis là il sait ce que j'ai dit qu'on a normalement tu verras tu te sens comment ces jours-ci là comment tu te sens honnêtement comment tu te sens au fond de toi comment tu te sens tous les milky marakala on va prier pour la guillée les religieux vont se retrouver la première des choses un être humain ce que dieu t'a donné tu aimes ça d'abord surtout une femme je t'ai pas demandé d'imposer le voile aux gens tu interdis ces choses c'est pour toi pour toi c'est pas pour moi moi là je ne le ferai pas c'est terminé mais on se donne rendez-vous incha'Allah je reviendrai sur cette vidéo n'a plusieurs fois incha'Allah demain demain à la dame là avait dit qu'il m'a dit qu'il allait faire trois ans et n'a pas fait à la dame là c'est une sorcière elle avait dit que c'est moins du moins ne fait pas ça c'est si c'est ça c'est des conditions je vous ai dit tous les partis politiques tous les pouvoirs là c'est des contrats déjà établis c'est comme des pions c'est comme des 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 cartes c'est un business c'est spirituel c'est pourquoi il faut c'est d'être que la vie les sacrifices là c'est faux aucun marabou ne t'amener à ce pouvoir là il manque il faut leur dire que moi je dis que c'est fou si tu veux savoir ce que j'ai dit si c'est faux aussi c'est pas fou ce que je dis là il faut pas faire ne fait pas faire si tu veux vérifier mais tu vas te retrouver dans une position toi même tu sais il sait c'est que j'ai dit le sait voilà je vais vous laisser à bientôt angèle à ça ne faut parler de ça moi je vais dire à ces femmes de se couvrir d'arrêter tout ce que allah n'aime pas moi ma petite force là vient de là je me suis couverte j'ai arrêté les faux cheveux j'ai arrêté les fautins je suis heureuse même si on me propose un salaire de 20 millions d'euros par mois d'enlever mon voile là je n'aurai pas à lever et charles là je ne le ferai pas je sais ce que ça c'est là où ça m'a sauvé là où ça m'a levé moi je sais ça mais votre nom a dit d'oubouya là c'est moi qui ai écrit ici que c'est mon président si j'ai écrit si mon mari de moi tu n'es plus mon président chaque fois que j'ai écrit ça il va trembler là où il est assis il ya un nombre de fois quand j'écris ça je vais pas dire le reste mon frère à la thème soit reconnaissant vers lui on peut pas changer de vie comme ça il n'a fait ça pour aucun guiné tu as tu attrapé à la fois qu'on est vivant que ce soit ta propre mais ou pas ta propre mais mais toi tu l'as fait vivant les autres ont fait avec des morts et tu sais qu'elle existe tu sais cela personne ne va te demander quoi que ce soit pour dire non mon mari nous a fait si personne ne te demandera laisse moi le reste là celui qui va se lever que il n'est pas content que parce que tu as interdit si tu as interdit si tu as interdit si tu as interdit ça ton pouvoir indépendant ton pouvoir indépendant je te mentirai pas ce qui m'intéresse là c'est ça quand tu parles je continue encore richard là si on t'attrape nous on t'amène celui qui vient je lui propose la même chose je le soutiens j'ai dit ok tu es venu c'est pour tel l'abstuta mais faut faire ça si tu ne fais pas on te prend pas aussi on t'amène les partis politiques quand vous allez arriver pour les élections prochaines nous aussi on sera prêt nous aussi qui défendons l'islam là nous serons prêts laïcs laïcs défendez votre laïcité nous allons défendre notre islam maintenant comme vous êtes sûrs de vous le moment des élections vont venir nous allons voir si elle la peut ou si ces petites personnes là qui sont avec lui peuvent ou s'ils ne peuvent pas c'est pas compliqué c'est la pratique il n'y a pas de sacrifice rien personne ne m'a jamais entendu parler de sacrifice ici si c'est pas je n'ai prié et vous couvrir angèle a tes copines qui sont victimes elles n'ont qu'à prier elle n'a qu'à se rapprocher de leur créateur elle n'a qu'à être comme marie si ce que j'ai pas d'oncle je les coupe laisser ses vrais sourcils arrêter les faux cheveux se couvrir au maximum faire les prières de nuit jeûner les lundis et les jeudis jeûner les trois jours lunaires se renseigner lire le coran en français pour ta compréhension personnelle te rapprocher de ton créateur de stade et de tout au maximum de fois que tu puisses c'est ce que je propose à tout le monde moi tout ce que j'ai dit là je n'ai pas vécu ça mais j'ai vécu beaucoup de problèmes c'est l'islam qui a sauvé qui m'a sauvé c'est l'islam qui m'a levée du là c'est ce que je vais proposer à tout être humain l'expérience que j'ai fait c'est ce que je propose ce que je n'ai pas fait je veux pas proposer je n'ai jamais été battu par un machin là par la grâce d'allah mais si ça vous arrive c'est ce que je peux vous dire vous rapprochez de votre créateur les féministes vous vous battez depuis des années pourquoi ça ne marche pas pourquoi pourtant vous êtes nombreuses on débloque beaucoup de fonds pour ça parce que vous raconter des bêtises parce que l'islam est votre ennemi couvrez vous cher faites comme marie si ce coup un homme ne portera pas la main sur toi avant même de porter la même lui-même il va réfléchir c'est ce que j'ai dit c'est à dire vous êtes dans du faux l'humanité dans du faux ce que j'ai dit là c'est des lois qui va se répercuter sur tous tous les domaines que vous combattez là ça va se répercuter dessus mais vous voulez pas faire je demande pas d'argent il n'y a pas de foi à débloquer pour ça il faut seulement surveiller si ça sera effectif terminé fini l'argent que les féministes ont bouffé avec les autres omg et les institutions ça fait des années je vous ai expliqué l'islam peut louter contre la drogue moi je peux le faire même à distance j'explique comment faire comment sensibiliser on peut faire tout aujourd'hui en conférence vidéoconférence même sur whatsapp comment expliquer aux gens dites ça faites ça faites ça comment c'est à dire l'affaire de musique comment sortir de là je peux tout expliquer à distance je ne veux rien rien du tout vous voulez que je vous parle quelle langue encore hein quelle langue vous avez dépensé combien de millions dans ça combien de chanteurs et de footballeurs vous soutiennent vous les hommes politiques guinéens vous les présidents guinéens ça importe quoi ça c'est des gens qui ont raté leurs dons ils ont raté leur route je voulais dit fatigué il rêve d'après vous matour et rêve toujours mais ne rêve jamais qu'elle a porté le voile elle ne rêve jamais qu'elle a arrêté l'alcool elle ne rêve jamais qu'elle a arrêté la drogue soyons sérieux pour comprendre celui voilà vous faites ce que vous voulez moi ce que je connais là c'est ce que je vous dis l'expérience que j'ai vécu c'est ce que j'ai dit aux gens l'expérience que les autres vivent c'est ce qu'ils disent eux aussi je suis sincèrement désolé mon frère je suis vraiment 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 désolé tous les sacrifices et le terrain du shaitan que tu as pris qu'Allah vous sorte de là toi et tes acolytes et ce peuple là parce que je leur ai dit ils sont sur le territoire d'Iblis ils sont sur le territoire du shaitan tu vas partir un autre va partir revenir il sera comme toi pourquoi toi tu ne prends pas ces petites décisions qui n'ont aucun risque aucun sauf si que Allah va t'aimer plus sauf si que les gens vont être dépassés que ça ça peut consolider un pouvoir ça ça peut donner la force à un homme politique ça ça peut changer un peuple avec zéro franc rien ne sera déboursé rien du tout et mon frère toi tu veux quoi Allah te donne le pouvoir tu veux qu'il te donne quoi d'autre encore hein tu veux qu'il te donne quoi ta femme est première dame un matin comme ça elle s'élève madame gendarme est devenue première dame dans notre guinée là mon frère celle là qui peut faire ça celle là qui peut faire porter ça à moi c'est lui qui peut changer les choses les féministes la foutez moi la paix ça fait des années que vous vous battez vous ne gagnez pas vos combats parce que vous prenez l'islam par votre pour votre ennemi vous pensez que Allah est votre ennemi tandis qu'il y a une sourate pour les femmes spécialement il ya le féminisme islamiste islamique mais vous pensez que il faut avoir ses seins comme ça et vos faux cheveux qui n'apporte rien vous vous approchez des hommes politiques ils tombent vous vous rapprochez d'un problème de quelque chose ça se gâte parce que vous avez la poisse parce que vous avez Satan et Shetan au corps vous vous battez ça fait des années et contre le viol ma chérie il faut te couvrir ma grosse robe avant d'enlever ça sur moi et que tout ce qui est en bas là tu enlèves ça sur moi c'est même pas excitant c'est comme ça là même pas excitant ça c'est à dire je suis même vilaine dedans donc je vais même pas t'attirer c'est pour vous même c'est pas pour eux c'est pour vous même quand on dit qu'il y a beaucoup de viol de te couvrir ça va éviter le viol à ta petite fille non je vais pas la couvrir mais ça a tes risques et périls mais quand on vous dit que ah il faut aller à telle conférence ou faut lire tel livre ou faut faire telles études ça va te sauver mais ça fait combien d'années vous faites ces études là ça fait combien d'années vous faites ces conférences qu'est ce que les occidentaux ne vous ont pas donné comme argent pourquoi ça marche pas pourquoi ça ne marche pas ce qui a marché sur moi là c'est ça que je vous dis vos idées là moi j'ai pas vu de résultats il y a de plus en plus de viols il y a de plus en plus de femmes battues il y a de plus en plus de femmes malheureuses il y a de plus en plus de délinquance juvénile il y a de plus en plus de prostitution mais tout ça là les féministes se battent contre tout ça zéro chiffre zéro chiffre avec des milliards foutus à la poubelle vous pensez que moi je vais me mettre dans vos combats à la con là démerdez-vous quand moi je fais mes trucs ici personne ne me mette au contraire on se moque de moi et puis je n'ai même pas le temps là je suis en train de parler à Maudidou Mbouya celui que j'ai dit que c'est mon président et peut-être bientôt je vais commencer à dire qu'il n'est pas mon président s'il ne change pas et il va sentir ça là où il est inshallah à bientôt qu'en la face de la Guinée comme il veut que la Guinée soit ce que je viens de dire là que ça rentre dans les bonnes oreilles que vous réfléchissez ou que vous ne réfléchissez pas qu'en la face si c'est une bonne décision pour vous même qui va se répercuter sur la Guinée qu'en la face que vous le fassiez mais c'est une très 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 bonne idée ça va vous aider c'est pas pour notre intérêt pour vous ça vous aidera ça vous aidera c'est une erreur wallahi ça vous aidera c'est où et tu vas tu vas retarder pendant tes 1 an là pourquoi tu n'as pas commencé par ça et tes adversaires vont voir cette vidéo ils sont fâchés là ils vont tout faire pour ne pas que tu fasses ça ils sont en train de tout faire pour ne pas que tu fasses ce genre de choses pour que tu tombes mais tu ne veux pas comprendre et toi là tu fais exprès tu es en train de faire exprès parce que celle qui te parle là tu la connais celle qui te parle là elle n'a jamais dit de faire un sacrifice je n'ai jamais dit ça ici depuis que j'ai commencé à parler ici je ne l'ai jamais dit mais plus de 50% de ce que je dis se réalise plus de 50% Allah le réalise pour moi certains disent que 90% il y a quelqu'un même qui m'a dit que 99% j'ai dit que 99% tout ça là 90% ça c'est le côté de Dieu moi 50-60% ça vous va qu'Allah fasse que tu fasses ce qui est mieux pour Allah ce qui est mieux pour l'islam qu'Allah fasse que tu ouvres une petite porte islamique pour ce peuple là les gens ont souffert parce que c'est une punition divine il n'y a aucune autre explication moi je n'en ai pas avec ma petite intelligence que j'ai là j'ai réfléchi dans tous les sens du terme d'autres personnes m'appellent d'autres personnes réfléchissent tous les bords politiques toutes les ethnies les gens sont inquiets c'est à dire ils retournent dans tous les sens conclusion ils me disent finalement franchement ma soeur ce que tu dis là on croit que ça ça ne peut être que ça parce que vraiment on a tout essayé dans ce pays là c'est pas compliqué fais-le progressivement débrouille-toi assois-toi réfléchis réfléchis à ton parcours comment tu as échappé à toutes ces personnes pour arriver là où tu es comment tu as échappé à tous les petits coups que toi tu sais que moi aussi je sais que tu sois là encore aujourd'hui bientôt un an tu n'as fait aucun signe islamique aucun c'est pas normal non je ne peux pas tolérer ça quand je dis là que je ne peux pas tolérer je ne peux pas faire bon mon islam là on joue pas avec ça c'est ça qui a fait de moi ce que je suis c'est ça qui m'a donné ma petite intelligence là petite soit-elle petite toute petite qu'elle est là c'est Allah qui a fait ça pour moi je n'ai rien à lui donner rien je n'ai pas de bœuf à lui donner et ne mange pas de bœuf je n'ai pas de mouton je n'ai rien à lui donner à part les sacrifices islamiques pendant les fêtes les akkats je n'ai que ma foi mon cœur mon âme le prier l'invoquer le pleurer tous les jours qu'il sauve toute l'humanité qu'il commence par mon pays qu'il fasse de mon pays un islam c'est-à-dire un miracle islamique c'est mon souhait ça Angela ma mère est catholique mais c'est ça mon souhait c'est ça le rêve le plus profond qu'Allah le réalise pour moi qu'il passe par Mamadi pour le réaliser mon frère si tu joues avec les quatre là Wallahi toi et moi on ne va pas trop retarder on ne retardera même pas tu sais pourquoi je n'ai pas été en Guinée jusqu'aujourd'hui moi je ne perds pas machallah c'est pourquoi quand je parle ici là c'est gratuit parce que quand je vais sortir là je sors de Danco quand je fais quelque chose je conditionne devant le public que je fais ça là parce que je veux ça quand j'ai soutenu je l'ai soutenu je l'ai soutenu parce que je veux que M. Alpha Conde parte pour que M. Alpha Conde parte il faut que je me mette derrière lui je me suis mise derrière lui jusqu'à M. Alpha Conde parte toi aussi je t'ai dit on voit se débrouiller on va prier c'est Allah c'est pas moi il va te donner trois ans pendant les trois ans ça va te changer ouvrir la porte à l'islam c'est ça mon problème quand ça c'est réglé maintenant les démocrates là nous allons voir pour eux parce que Iname on m'a volé aux élections Iname je vote pour mon ethnie c'est parce que tu n'as pas assimilé ton islam dans ce sens c'est une éducation c'est un mode de vie un style de vie et un état d'esprit merci le Gabonais comment tu vas c'est ça mon problème il faut que l'islam sorte des églises pardon des mosquées tout ce que toi même on te fait là à gauche à droite tu as fait jurer tes ministres toutes tes personnes sur le Coran et autres mais toi tu as fait quoi pour Allah ça là ce que je te dis là c'est mieux que toutes les toutes leurs mains là sur le Coran ça c'est mieux que ça parce que ça tu es en train de donner direct un truc à Allah direct que personne n'a jamais fait personne et tu vas fermer la bouche des gens qui sont en train de dire que tu es satanique mon frère et tu vas recevoir les gens qui sont en train de dire attention 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 et attention Allah c'est un temps de la Guinée Allah c'est un temps de la Guinée mon mari c'est un homme il faut qu'il reconnaisse qu'il y ait il faut qu'il y ait 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 à d'arrivée afin d'éliminer musulmira afin d'adam musulmira la dernière à la amine ou bien à la mokula il est en pouvoir surtout et ton dit à la noire sali oui puisque et ça que je te dis la piste c'est très très simple le monsieur là je te dis qu'il va regretter pourquoi il n'a pas fait ça depuis longtemps vous allez me le dire inchallah je souhaite qu'il comprenne ce que je suis en train de dire parce que c'est comme ça que je parle ici moi je prévois je suis en avance Allah qui m'a créé comme ça tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui j'ai mes vidéos de deux ans j'ai dit tout ça ils refusent de regarder ils refusent de partager quand ils sont dedans maintenant ils sont là à te demander comment on fait toi aussi tu vas faire la même chose ton patron ton ancien patron était sûr de lui je lui ai dit quand je l'ai vu j'ai dit ça tu vas partir et ça sera mémorable inchallah que comment que c'est pas possible je lui ai dit ah ouais tu verras là où il est aujourd'hui il pense à moi et moi je lui ai dit pour ça c'était gratuit même comme vous voyez comment il sait faire les choses mais quand il veut te faire perdre rien ne va t'enlever dedans et j'espère que Allah ne va pas te faire perdre la joie que tu m'as donnée le 5 septembre qu'Allah te sauve il ne peut pas te sauver d'une autre manière si ce n'est pas la manière islamique moi c'est ça qui m'a sauvée c'est ça que je vais te dire ce que je connais c'est ça que je te dis je ne connais rien en islam mais il m'a sauvée pour que je te dise ce que je suis en train de te dire aujourd'hui pour que je dise au Guinée ce que je leur dis là tous les jours parce que c'est moi celui qui dit c'est la question même que je me pose avec tout ce nombre de musulmans moi j'ai posé ça pris ça posé ça sur ma tête je voulais qu'on fasse une équipe que toi aussi tu poses sur ta tête sur le terrain là-bas que tu montres au Guinée et à l'humanité ça c'est pas la démocratie les démocrates attendez-moi d'abord ça c'est Allah qui m'a donné ce pouvoir je viens le remercier mais comment le remercier il y a une dame là qui dit ah mais la dame là je la connais j'avais déjà parlé avec elle ça que elle dit là il y a beaucoup de vérité en tant que panafricaniste c'est vrai même si je suis pas true musulman en tant que panafricaniste les faux cheveuil les faux thernar ça rabaisse l'espèce humaine noire il faut que j'interdise la vente en tout cas dans mon pays ici. La prostitution aussi, ça joue. Les maladies, la séropositivité, tout et tout et tout, elle a raison. Il faut qu'on interdise ça. Ah, les saletés là aussi, les ordures là aussi. Aucun président n'a pu nous débarrasser de ça. Ça sera historique parce que je serais, ça serait moi qui l'aurai fait. Mon frère, ça c'est petit. Ça c'est cher. Ça c'est compliqué. Avec zéro franc. Tu n'as rien payé, tu ne payes rien. Ce qui va te pousser un peu cher dans ça, c'est les ordures de qu'on bosse là. Tu t'es levé. Toi-même tu as mis la main dans les ordures. Tu sais pourquoi? Tu es en train de chercher ta route. C'est ce que j'apprécie chez toi. Tu cherches, mais tu n'es pas avec les bonnes personnes. Peut-être qu'un l'oeuvre, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi tu patines comme ça. Parce que tu as toutes les cartes en main. Comme tout ce que je te dis là. Ce n'est pas compliqué. Tu cherches ta route. Les autres qui sont partis dans les marchés. C'est la même chose. Parce qu'il y a la vente de drogue, il y a la prostitution, il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Vous êtes en train de chercher cette route là. Elle est là. C'est celle-là. Arrêtez de vous casser la tête. Rien ne va sortir derrière. Ceux-mêmes qui vont se fâcher au début là vont vous dire merci plus tard. Ils vont vous aimer. Ce peuple là va vous aimer. Ceux-mêmes qui vous combattent aujourd'hui, ils vont vous aimer, Inch'Allah. Quand vous allez faire ça. Parce que c'est Allah qui va faire qu'ils vont vous aimer. Quand Allah est content de toi, c'est-à-dire ceux qui te combattent, te combattent inutilement. Il y a une membrane. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu sais, jusqu'à présent, pour qu'on n'arrive pas à t'avoir, c'est parce que ton âme est cachée. Mais si ton âme aujourd'hui, à moitié, tu as à faire entrer la chaussure un pied quelque part, mais à moitié là, tu sais. Tu sais que je sais. Laisse. Laisse.